Bonsoir. Bonjour Loïc. Bonjour Yann Gourvenek. Bonjour Loïc. Il est tôt ce matin, il y a à peine 8h30, on est là déjà, ça fait d'ailleurs une demi-heure pratiquement qu'on discute ensemble parce qu'on prépare un super événement ensemble qui est la deuxième partie de notre série sur le sales enablement. On va cette fois-ci parler de former plus vite ces commerciaux, notamment B2B, surtout B2B, vente complexe, et surtout également les garder plus longtemps, les fidéliser. Et d'ailleurs, on a décidé que dans cette petite avant-première qu'on est en train de faire tous les trois, regardez d'ailleurs les questions qu'on va se poser à ce moment-là, je vous le montre quand même, en combien de temps un nouveau commercial est-il opérationnel, le ramping up, l'onboarding, quelle est sa longévité au sein de l'entreprise, quelles sont les formations qui fonctionnent aujourd'hui, comment on les fait rapidement monter en compétences, comment on maintient ses compétences et comment on les fidélise. Et puis, puisque François est là et que c'est un de nos partenaires, c'est notre partenaire à Yann et moi-même pour organiser ça, eh bien, comment est-ce que les outils et les technologies, notamment de sales enablement comme Sysmic, permettent effectivement d'aider dans tout ce secteur. Alors, aujourd'hui, on va parler de rétention et de fidélisation des commerciaux. Yann, dis-nous quelle est la problématique ? Alors, voilà, effectivement, comme tout bon commerciaux, on va commencer par le problème pour pouvoir le résoudre. Et vous êtes, bien sûr, bien au courant de ce qu'on appelle « the big quit », c'est-à-dire les gens qui quittent leur boulot. Vous savez, l'année dernière, il y a eu 500 000 personnes qui ont quitté leur boulot en France. Bon, alors, il n'y a pas que des commerciaux dans le tas, mais il y a des commerciaux et je pense que les commerciaux, d'ailleurs, ça a toujours été, il y a toujours une difficulté à garder les commerciaux. En France, je crois qu'il y a un déficit permanent de 30 000 commerciaux tous les ans depuis que je suis sorti de l'école. C'est comme ça tous les ans. Je veux dire aussi que les écoles n'ont pas l'air de passer beaucoup de temps à former des commerciaux, ce qui est un petit peu dommage et surtout à leur donner envie d'être commerciaux. Et pourtant, le commerce, c'est le nerf de la guerre. Alors, je me suis penché un peu sur ma feuille et j'ai essayé de réfléchir aux raisons pour lesquelles les commerciaux ne restent pas dans leur job. Et en ce moment, François pourra témoigner parce que je sais qu'il m'en a déjà parlé. C'est très difficile de garder un commercial et on verra, peut-être c'est la quatrième raison d'ailleurs souvent qui est l'élément déclencheur, même si ce n'est pas le seul élément. Moi, je vois quatre éléments possibles d'explication. On pourra l'améliorer, mais enfin, c'est les quatre que je vois qui me paraissent les plus évidents. Le premier, il dépend des commerciaux eux-mêmes, des commerciaux qui ne sont pas faits pour ça. J'en ai vu un peu de tous les styles. J'ai même vu des gens qui étaient dans les achats et qui sont devenus commerciaux et qui se sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits pour ça, qu'ils savaient acheter mais qu'ils n'avaient pas vendre en fait, par exemple. Ou qui trouvent le métier trop dur ou qui ont du mal à s'adapter au type de vente. Par exemple, moi, je suis assez mauvais pour les ventes de produits. Ce n'est pas mon truc, parce que je n'aime pas tellement ça. Je trouve ça un peu barbant. Mais par contre, j'aime bien vendre des services. Je suis plus à l'aise avec du service. Bon, chacun son truc. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon dans un type de vente, qu'on n'est pas excellent dans un autre. Donc, il faut trouver son type de vente. Il faut se chercher. Je vois aussi beaucoup de commerciaux qui sont incapables, comme dirait les Canadiens, de réseauter. Ils ne savent pas faire de vente en réseau. Ce n'est pas tupperware. C'est simplement être capable de nouer des relations avec des gens et sans parler, sans essayer de fourguer leur camelote tout de suite. Et alors, ça, c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, c'est une demande forte des acheteurs. Et j'ai été acheteur aussi pendant 15 ans, donc je sais un peu de quoi je parle. C'est l'acheteur, il est obsédé par une chose et une personne lui-même. Et il veut qu'on parle de lui-même et qu'on lui parle de ses problèmes et qu'on lui résolve ses problèmes. Et tout le reste, il n'en a rien à faire, sauf pour la culture. Donc, du coup, on voit beaucoup de commerciaux qui se transforment, et ça, ça va parler à notre ami Loïc, puisqu'on en a parlé souvent au Social Selling Forum, des bourrins de la vente. Parce que comme ils ne savent pas networker et qu'ils essayent de fourguer leurs produits et qu'ils ne sont pas à l'aise, ils essayent de se raccrocher à quelque chose qui est connu. Et comme ils se raccrochent à quelque chose qui est connu, c'est quoi ? C'est ça, les features. Justement, moi, le truc qui m'emmerde particulièrement, c'est pour ça que je suis mauvais en vente de produits, ça ne m'intéresse pas les features. Enfin bon, voilà. Donc, ils essayent de fourguer du feature. Et le problème, c'est que l'acheteur d'aujourd'hui, il s'en moque de ça parce que les features, il les connaît mieux que le commercial, il les a déjà vus sur Internet. Donc, ces commerciaux-là, ils sont débordés, ils n'y arrivent pas, ils transpirent, ils ont la pression du management, on va y revenir, pour trouver des leads. Mais comme ils ne savent pas networker, ils ne trouvent pas de leads et moins ils trouvent de leads. Et plus on leur met la pression et plus ils merdouillent, et plus ils merdouillent, plus ils sont bourrins et plus ils sont bourrins et moins ça marche. Et c'est, à mon avis, la première raison pour lesquelles les commerciaux abandonnent, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire. On va y revenir parce que François va nous expliquer ça. C'est à rassembler les contenus pertinents de la problématique du client ou du client lui-même, soit de son client, soit de son secteur, soit de sa problématique, qui vont lui donner cinq minutes d'avance sur la concurrence. En l'occurrence, si tous les autres commerciaux sont des bourrins, il y aura même une heure d'avance parce qu'il y aura tellement d'avance que le client, c'est le client qui l'appellera pour prendre conseil. Le deuxième point que je vois, ce n'est pas un point facile parce qu'on le stigmatise beaucoup. C'est le management. Je dirais, on va prendre la caricature parfaite. Vous connaissez tous Glenn Glarry, Glenn Ross avec notre ami Alec Baldwin avant qu'il se mette à tirer sur les cadreurs. Vous connaissez la tirade de Baldwin. Always be closing. ABC. Premier prix, une Cadillac Eldorado. Deuxième prix, un coffret de couteau Aztec. Troisième prix, vous êtes viré. Il est excellent. À chaque fois, je me le repasse et ça me fait toujours autant rire. Donc, problème de management avec tellement de pression. Comme j'ai dit avant, quand le type n'est pas au niveau, il faut le mettre au niveau, il faut l'aider, il faut le huisser, il faut l'encourager. Bon, après, comme disait l'autre, on n'arrive pas à faire des chevaux de course avec des ânes en leur taillant les oreilles en pointe, mais il y a moyen de faire progresser les gens et on les fait progresser en leur donnant confiance, en leur apportant du support. C'est là aussi, on verra, François nous dira, qu'on peut apporter de l'encouragement, mais aussi de la formation parce que c'est ça qui est important, donner du support aux commerciaux. Et puis, si c'est mal fait et s'il y a trop de pression, on arrive au burn-out, le fameux burning rate qu'on connaît bien, notamment dans les forces de vente internes, qu'on appelle les inside sales, durée de vie, six mois. Et oui, forcément, c'est tellement dur, c'est tellement dur, il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter ça. Je t'arrête une seconde, il y a une quinzaine de personnes qui nous regardent en ligne sur LinkedIn en ce moment. Je vous propose que vous nous fassiez vos réflexions sur le chat dans LinkedIn et je reprendrai vos témoignages, vos questions. Je crois que le chat ne fonctionne pas vraiment sur Restream aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, entre LinkedIn et Restream, ça ne marche pas. Mais en tout cas, je regarde ce que vous écrivez sur LinkedIn et on pourra vous mettre, reprendre vos questions ou vos réactions. D'accord ? La bonne nouvelle, c'est que ça a marché, Restream. Oui, ça a marché pour toi, mais moi, par contre, je ne vois pas le chat aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas entre LinkedIn, pas LinkedIn, mais sur Restream, on va dire. Allez, vas-y, continue, Yann. Avec StreamYann, ça marche très bien. Vas-y, continue. Alors, bien. Donc là, il y a aussi une question de culture d'entreprise. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre la pression sur les commerciaux parce que ça, c'est une discussion qu'on a eue souvent. Moi, j'ai donné mon avis personnel parce que je n'ai pas toujours été bon non plus. Donc, on apprend. C'est d'ailleurs quand on est mauvais, qu'on progresse. Et je dois beaucoup à la pression qu'on m'a mise quand j'étais jeune. On m'a appris les choses. On m'a appris à arriver à l'heure chez le client. Ça a l'air bête, mais c'est important. On m'a appris à aller sortir de mon bureau pour aller sur le terrain. On m'a appris à aller voir plus de clients parce que quand on va voir plus de clients, on close plus de deals. Et alors ça, j'entends souvent, ah oui, mais alors les pauvres petits choux, il ne faut pas leur mettre la pression et tout. Je ne suis pas d'accord. Mais il faut la mettre de façon élégante et sympathique. Voilà. Mais il faut mettre quand même un peu la pression parce que sans stress, il ne se passe rien. Il faut du stress positif. Voilà, du stress positif. Mais pas non plus. Pas non plus le command and control, KPI, processus, reporting permanent, etc. Comme on le dit dans certaines entreprises. Voilà, quand il y en a trop. Je connais une certaine société américaine, Cisco, pour ne pas la nommer, où on t'appelle tous les jours. C'est une excellente boîte. J'aurais bien aimé. Ça ne s'est pas fait. Mais on t'appelle tous les jours pour savoir si tu as closé le deal. Bon, là, ce n'est même pas tous les mois. C'est tous les jours. Bon, là, c'est un petit peu trop. Mais bon, ça n'empêche, il faut un certain drive quand même. Mais attention, il faut mettre les formes. Il faut encourager les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut être mou. Pas plus vite. Allez, on termine. Alors, troisième point. Bon, je dirais que c'est le plus facile. On va passer rapidement. C'est le produit qui est à côté de la plaque. Souvent, le marketing est à côté de la plaque. C'est le mec qui essaye de vendre, comme je l'ai fait dans le temps, la machine à laver qui n'a pas la touche demi-charge et le client, il veut la touche demi-charge et vous n'arriverez jamais à la vendre. C'est tout. Ça ne marchera pas. Le produit est à côté de la plaque et à côté de la plaque. Alors, vous allez me dire, le bon commercial, il y arrive toujours. Oui, c'est vrai. J'en ai fourgué des machines avec la touche demi-charge qui manquait à des gens qui voulaient la touche demi-charge. On leur vendait la touche à récup pleine. Ils ne comprenaient pas, mais ce n'est pas grave. On leur vendait l'autre. D'accord, mais ça marchait jusqu'à un certain point. Le produit était à côté de la plaque, il était à côté de la plaque, point barre. Donc, troisième point. Et puis, je dirais le quatrième point, qui est peut-être aussi un des points qu'on avait déjà évoqué avec François dans nos discussions avant les événements, c'est la structure de paye. Parce que, quoi qu'on en dise, et j'ai vu d'ailleurs, on va publier bientôt un livre blanc avec Sparklane sur ce sujet. Et c'est un sujet qui est évoqué notamment par Celsi, le directeur commercial de Celsi qui évoque ça. Et pour lui, il a raison, la structure de paye pour un commercial, c'est essentiel. Parce que je dirais, autant pour l'employé lambda, oui, l'argent est une motivation, mais n'est pas la motivation principale. Mais pour le commercial, c'est différent. Pour le commercial et pour le consultant, c'est différent. Le consultant qui vend aussi, il est très incité, j'en ai été, à dépasser son quota parce qu'il y a un accélérateur derrière. Et plus l'accélérateur va être bien calculé, plus il va avoir envie de se dépasser pour pouvoir dépasser son quota versus quoi ? Versus mettre le chiffre d'affaires de l'année d'après dans ses poches pour le ressortir au 1er janvier alors qu'il aurait pu le sortir au 15 décembre et faire du chiffre d'affaires pour l'année en cours. Et ça, c'est super important parce qu'on a vu des boîtes et des filiales s'écrouler avec ça. Chez Unisys, on avait un commercial en Allemagne. Sa spécialité, c'était de faire ça. Le mec, il prenait, il avait la Lufthansa. Donc, il avait, on vendait beaucoup aux airlines. Donc, forcément, c'était l'essentiel du chiffre d'affaires. Et le mec, en fait, il prenait la boîte en otage. Il prenait la boîte en otage. Il attendait le 15 décembre. Le 15 décembre, la boîte disait, on est dans le caca. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Les gars, allez hop, on augmente. On augmente de 15% les commissions. Et là, claque, le mec, il se vidait les poches. Oh, dis donc. On n'avait pas ça chez IBM. Heureusement, Yann. Yann, est-ce que tu as terminé tes quatre points ? C'est pour ça qu'IBM était toujours là et que Unisys est malheureusement un peu moins bon. Mais le gars en question, il a été viré alors que tout le monde en avait la trouille. On ne pouvait même pas acheter un trombone ou des ciseaux sans en parler à Helmut. C'était lui qui dirigeait tout. Ils l'ont viré. Et depuis le jour où ils l'ont viré, ils ont doublé les affaires. Parce que forcément, le mec, il se remplissait les poches en permanence. Donc, la structure de prix. Alors, là, je parle d'un exemple où ça se retourne contre l'entreprise. Mais il y a le cas aussi où le commercial se défonce. Et puis, on va toujours remonter la barre. Alors là, c'est l'inverse. On va remonter la barre. Là, au bout d'un moment, le commercial, il repère le truc. Comme il repère le truc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait en sorte qu'il soit toujours en dessous du quota pour éviter qu'on lui remonte. Et puis, au bout d'un moment, il se barre. Parce qu'il en a marre. Parce qu'il ne touche pas ce truc. Yann, tu résumes les quatre points rapidement en deux secondes. Résume tes quatre points et ensuite, tu passes la barre. Le premier, c'est une inadéquation du commercial au métier. Le deuxième, c'est le problème avec le management, le manque de support, le manque de formation, le manque d'outils en termes de contenu pour lui donner de la vente sur ses concurrents. Le troisième, c'est le produit et le marketing qui est à côté de la plaque avec un produit qui est dépositionné. Et puis, le quatrième, c'est une structure de commissionnement qui est à côté de la plaque aussi. Je pense que François et moi, on est d'accord avec tes quatre points. En fait, on en a discuté quelques minutes avant qu'on commence ce live. D'ailleurs, en live. François, maintenant, je vais te poser la question à toi. En quoi une technologie, un outil, un logiciel, un SaaS tel que Sysmic qui fait du Sales Enablement, qui est une solution de Sales Enablement, en quoi une telle solution peut aider à répondre à cette problématique de la rétention et de la fidélisation des commerciaux ? Donne-nous les trois raisons. Trouve-moi en trois. Trois trucs. Loïc, avant de te donner les trois raisons, je vais juste rebondir. Les trois raisons pour lesquelles. Je vais rebondir deux secondes sur ce que dit Yann. Moi, j'étais à un forum le week-end dernier, un événement qui s'appelait RIM, où il y a eu ces discussions également. Ce n'est pas 30 000 commerciaux qui manquent sur le marché français, c'est 200 000. 200 000 ? Sources Romain Zakaï, qui est le directeur de la division commerciale chez Pâche Personnel. C'est ce que disent les DCF. Les DCF, qu'est-ce que c'est ça ? 200 000, ce qui est énorme. 150 à 200 000. Et sinon, assez d'accord avec tous tes points, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, trois points, tu me demandes, Loïc. En première chose, ce que peut apporter une solution de sales enablement, c'est sur l'aspect contenu. En vente B2B complexe, on a besoin de contenu. On sait tous qu'en B2B, le contenu est roi. Il y a plein de livres, plein d'articles, plein de livres blancs sur ce sujet-là. Donc, amener du contenu, c'est bien. Ça, c'est aussi le rôle du marketing et du marketing produit, d'amener du contenu, de la matière aux commerciaux. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'amener du contenu en contexte et au bon moment. Et c'est ce que propose de faire le sales enablement. Le faire d'ailleurs au sein des outils utilisés quotidiennement par les commerciaux, parce que les commerciaux, ils sont moins équipés en tech, en technologie que le marketing. Mais ils ont quand même des choses, à commencer évidemment par le sacro-saint CRM. Et donc, évidemment, on va amener, c'est ce que va proposer, une des propositions de valeur du sales enablement, c'est d'amener effectivement de proposer, de suggérer des contenus au bon moment, en fonction de l'étape de l'opportunité commerciale où se trouve le vendeur. Et puis aussi, en lui donnant une perspective vraiment contextuelle. Ça, c'est le premier élément. Donc, contenu super important, contenu suggéré, contenu recommandé et contenu dans le bon contexte. Deuxième élément, le renforcement de ses compétences. Évidemment, tous les commerciaux n'ont pas toutes les compétences, ne peuvent pas connaître tous les métiers, ne peuvent pas connaître forcément toute l'offre. D'ailleurs, dans des entreprises assez grandes où il y a plusieurs offres, un portefeuille d'offres relativement large. Donc, ce qu'on va fournir au niveau du sales enablement, c'est une forme de micro-learning, donc une formation véritablement adaptée, personnalisée à chaque commercial. Et c'est vraiment ça. Et surtout, en continu. C'est-à-dire, ça ne va pas être un bloc de formation comme on le voit beaucoup dans les entreprises. C'est-à-dire, on va faire le démarrage de l'année, on va faire les sacro-sains kick-off, ou alors là, ça va être la piqûre extraordinaire, on va vous donner tout sur le produit, etc. Et puis après, on vous lâche pendant un an, puis on regarde si vous allez faire vos résultats. Votre management regarde si vous allez faire vos résultats. Non, là, on va faire des choses, à mon sens, beaucoup plus intelligentes. Donc, on va fournir une structure de formation. Alors, ça peut être aussi bien des formations hard skills que soft skills. Ça peut être aussi bien des formations sur les produits, sur l'offre, mais aussi des formations comportementales, car on va savoir aussi, on va pouvoir analyser les transactions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le commercial et ses acheteurs potentiels. Mais pas dans le sens, évidemment, Big Brother, mais dans le sens, je vais t'aider à t'améliorer en analysant ça et en te proposant les formations les plus pertinentes pour t'améliorer. Améliorer ta connaissance de l'offre, bien sûr, on l'a dit, mais aussi améliorer ta manière d'interagir, finalement, qu'elle soit en réel ou en Zoom, en virtuel, avec tes audiences, avec tes prospects, avec tes clients. Et là, en fait, on va au-delà de la formation, on commence à rentrer dans un mode coaching. Coaching qui va être fourni, pas forcément par un coach externe, qu'utilisent certaines entreprises. Et je n'ai évidemment rien contre les coachs externes. Ils sont là, ils ont des missions. Mais le coach, ça peut tout simplement être le directeur commercial, le patron commercial, ou pourquoi pas le patron marketing sur la partie, notamment marketing produit sur la partie hard skill, qui va suggérer des choses amicalement, je dirais, pas dans un esprit, comme tu le disais, Loïc, et toi aussi, d'ailleurs, un esprit de flicage. Non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'améliorer les choses. C'est-à-dire que le commercial, si vous voulez, avec une solution de sales enablement, comme celle de Seismic, par exemple, il va avoir une bonne idée du mapping, finalement, de ces commerciaux, de la manière dont ils interagissent, et des choses à corriger. Et il va pouvoir suggérer, être force de proposition. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un manager, c'est d'être force de proposition. Un manager, ce n'est pas là que pour faire la revue de pipeline et dire, ah, ce n'est pas bien. Attention, je tire les oreilles. Un manager, il est là pour accompagner, on le voit sur LinkedIn tous les jours, des conseils comme ça. Il est là pour embarquer, pour élever, pour accompagner son équipe. Et donc, il est là aussi pour suggérer, c'est cette partie coaching. Et en fait, notre outil va l'aider à suggérer la meilleure formation, le meilleur plan de suivi que pourra avoir son équipe. D'accord ? Ok. Donc, j'ai compris, c'est contenu, formation et coaching. Alors, je vous signale qu'on en parlera beaucoup plus en détail et avec des invités qui sont Norbert Villebeau, Marie Taquet, formation iconoclaste. Norbert, bien connu sur la formation et le coaching B2B vente complexe. Nora Mostoy, qui effectivement fournit d'ailleurs des forces supplétives à des entreprises sous forme de commerciaux. Et Michel Brébion, également. Voilà, avec ces quatre personnes, Yann animera un débat donc le 18 octobre. Alors, rejoignez-nous, inscrivez-vous, c'est offert. Ce n'est pas gratuit, contrairement à ce que dit Eventbrite, c'est offert. Parce qu'on vous offre cette session. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui sont en ligne, alors c'est assez marrant parce que je vois le chat de ce qui se passe sur le compte de notre ami Yann. Et alors, celui qui pose la question, attends, je termine. Celui qui pose la question, pouvez-vous nous donner un lien de replay ? Je te signale qu'il est directement là puisque ce que tu es en train de regarder, c'est également le replay, Steve Broutin. Donc, tu donnes le lien de l'événement que tu es en train de suivre. C'est aussi simple que ça. Alors, évidemment, on a vu que certains ont bien réagi sur ton compte, Yann. Moustapha, bravo. Ah ben oui, il est pertinent, ça nous semble effectivement le cas. Il y a également Jackie. Ah, Jackie, je ne l'avais pas encore montré. Retrouver le contact humain avec de l'humain, le digital, c'est bien, mais ne fait pas tout. Et je te signale que là, on est en train de se rencontrer en utilisant le digital, Jackie. Et je pense que moi, des sessions comme on est en train de les avoir, c'est également très humain. Et c'est également du réel, ce n'est pas du virtuel. Voilà mon avis. Donc, je pense que vous allez venir en physique à Paris, trois rues de Stockholm si vous venez le 18. D'accord ? Puisque vous pouvez venir en physique. C'est intéressant de venir nous voir physiquement à côté de la gare Saint-Lazare chez Sismic. C'est super. Vous aurez même un petit déjeuner. Mais vous pourrez aussi contribuer sur Zoom le jour J. Vous pourrez interagir également par la parole, plus qu'ici encore où on interagit par le chat. Alors, pour ceux qui étaient sur mon compte à moi, assez bizarrement, on ne voit pas les commentaires, nous, sur E-Stream. Mais Amir, rassons les managers qui sont de véritables leaders. Plutôt que de s'encombrer de savoir-être, il faut miser sur le savoir-être. Oui, il faut miser sur le savoir-être. C'est savoir-être versus savoir-faire, en fait. Voilà. Je pense. Et le stress positif, tu vois, Amine était d'accord avec toi. Voilà. Continuez à chatter, que ce soit sur mon compte à moi ou sur celui de Yann. Si je peux me permettre quelque chose sur la remarque de Jackie. Bon, d'abord, on vit maintenant depuis, en particulier le Covid, à accélérer les choses, on vit dans un monde hybride. Donc, bien sûr, on aime tous rencontrer des clients et des prospects pour de vrai. Et l'échange humain, c'est extraordinaire quand on peut l'avoir. Maintenant, on sait que tout le monde est très contraint et que ce n'est pas forcément évident. Ce que je voulais dire, c'est que tout ce que peut apporter, par exemple, une solution de sales enablement sur le coaching, le training, etc., va évidemment servir et nourrir la posture que l'on va avoir lorsqu'on va avoir la chance de rencontrer en live, vraiment en physique, son prospect ou son client. Et de toute façon, ça nourrit effectivement les deux aspects. Parce qu'on est quand même maintenant dans un monde très, très hybride. Il y a un truc, je suis d'accord avec le monde hybride, bien entendu. D'ailleurs, pour ma part, j'ai l'impression d'y vivre depuis 20 ans. Mais il y a un truc qui est impressionnant, je trouve, depuis le Covid, enfin depuis la fin du Covid, si on peut dire que c'est la fin. C'est que du coup, il y avait, justement, je reviens à mon premier point avec les commerciaux qui ne sont pas vraiment dans le coup. Et il y en a un paquet, c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit, ils envoient des mails. Ils restent derrière leur ordinateur et ils envoient des mails. Et ils n'osent plus aller sur le terrain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis reconnaissant à mon directeur commercial d'avoir tapé dans le bureau. C'était peut-être un peu violent. Mais pour nous foutre dehors, pour aller sur le terrain. Et c'est sur le terrain que ça se passe. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que, oui, on est dans un monde hybride et la plupart du temps, on va en ligne. Mais quand on arrive à se déplacer et à se voir, finalement, on a un avantage par rapport aux autres. Et ça n'est pas toujours facile parce qu'il y en a peu qui ont développé leur réseau de telle manière qu'on ait envie de les rencontrer. Parce qu'ils sont tout le temps en train de bourriner, vous parlez des features. Donc, on ne va pas les inviter à discuter avec vous en tant que client. Puis, il y a des commerciaux. J'en ai connu quand j'étais client moi-même qu'on faisait venir parce que ce qu'ils disaient était intéressant. Ce n'est pas seulement qu'ils allaient vous vendre un truc. Mais du coup, ils étiez presque contents de leur acheter un truc. Moi, je me souviens, j'avais un commercial. Je suis toujours ami avec lui. D'ailleurs, de temps en temps, on se voit, on se rappelle. Comment tu vas, etc. Et il vient me voir et j'avais un gros problème. J'avais une appli qui était à côté de la plaque. Donc, ça avait été un truc qui avait été développé à prix d'or par mon prédécesseur. Mais bon, il y avait une idée. Ce n'était pas pour critiquer. Ce n'était pas idiot ce qu'il avait fait. Il y avait une idée. Mais c'était une application qui permettait aux employés de se lâcher sur Internet. Et il y avait un risque énorme parce que bon, il n'est pas forcément toujours très heureux. Et puis, il vient me voir. Donc, j'avais ce truc-là. C'était une épine dans le pied. En plus, tout le monde s'engueulait. C'était n'importe quoi. Et ça coûtait de l'argent. Et puis, il vient me voir et il me dit, écoute, j'ai regardé ton truc. Je pense que pour 10 000 euros, on te le transfère. On te transforme ce produit-là pour le brancher sur Twitter, pour aller chercher et fédérer tous les comptes qui existent déjà dans le mode ambassadeur de la marque. Je me dis, oui, c'est génial. J'y avais bien pensé. Mais je me disais, je ferai ça plus tard quand les gens auront fini de s'engueuler. Mais l'idée est géniale. Parce que du coup, si on fédère les comptes qui sont déjà sur LinkedIn, il n'y a plus de problème avec des gens qui s'épanchent ou qui diraient des choses qu'il ne faudrait pas qu'on sache puisqu'ils sont déjà sur Twitter et qu'ils ont déjà publié leurs tweets. Donc, l'idée était géniale. En gros, ce qu'il me proposait, c'était de dépenser un peu plus d'argent sur un truc qui avait déjà coûté trop d'argent. Mais il résolvait le problème en même temps. Du coup, il est reparti avec la commande illico presto. Il est sorti du rendez-vous. Il avait la commande dans les mains. Yann, tu as un rendez-vous à 9h. Il va falloir qu'on s'arrête. Il y a rendez-vous à 9h. Oui, n'oublie pas qu'il est déjà à 9h moins 2. Alors, il y a deux commentaires qui me semblent intéressants. Ici, j'ai Georges de mon côté qui dit que l'alignement sales marketing doit être plus régulier avec des revues régulières en fonction des actions correctives. Et Georges, on en a parlé le 22 septembre. Et tu pourras regarder le lien. On a parlé de l'alignement du marketing. Et deuxièmement, Mustapha. Tu as raison, Mustapha. Effectivement, c'est avec la formation, l'accompagnement, le coaching, tout ce dont on vient d'ailleurs aussi de parler avec François, entre autres. Et puis, évidemment, le rôle des formateurs, des coachs comme Norbert Bilbault ou certains qui sont ici, comme Jackie ou autres. Eh bien, on peut aider, effectivement, et faire aimer son travail à un commercial. Absolument. Voilà, Jérôme, je pense que tu disais. Je mets pour Georges, je mets le lien vers l'article qui résume l'événement du 22. Oui, alors tu mets le lien. Alors, attends, je vais lui montrer à ce moment-là parce que là, il ne va pas voir. C'est dans le private chat que tu as mis le lien là. Mets-le dans le public chat. D'accord ? Je n'arrive pas à rentrer de commentaire dans LinkedIn. Ah, ben voilà. Il y a un bug sur LinkedIn en ce moment. Rentre-les sur, non pas sur l'événement, mais sur le poste. Tu vas sur ton poste. Et là, tu… Si, si, tu as un poste avec. Si, si, il y a un poste avec. Tu vas sur le poste et tu le rentres dans ton poste. Je ne veux pas dire que LinkedIn, c'est génial. Non, je ne dis rien. Bon, ok. Tout va bien avec LinkedIn. Il n'y a aucun souci. On va pouvoir s'y tirer à fond. Voilà. Écoutez, on va terminer pour aujourd'hui. Donc, je vous remontre le truc important. C'est ça. C'est qu'on se voit tous ensemble le 18 octobre. On vous accueille à 8h30. On commence à 9h précise, que ce soit d'ailleurs en physique, que ce soit sur Zoom, où c'est très sympa si vous ne pouvez pas venir physiquement à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare, aux trois rues de Stockholm. Ou alors en streaming également, comme aujourd'hui. Il y aura les trois manières de consommer ce contenu, comme on va dire, avec nos amis. D'accord ? Donc, pour ça, vous vous inscrivez et c'est offert, je le répète, ici, visemktg.info slash live181022 en majuscule pour live. Voilà. Et c'est ce que je voulais terminer. Maintenant, s'il y a une dernière, en attendant que ton rendez-vous arrive, Yann, s'il y a un dernier commentaire auquel vous voulez répondre, on peut le faire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? C'est dommage que les écoles de commerce ne forment pas les étudiants. On en a parlé beaucoup, Moustapha, de ça. Il y a quelques jours, on faisait un live avec Yann. Tu peux regarder le replay sur la chaîne de Yann et tu verras. On a parlé de ça. On a parlé de la formation des commerces. Ce qu'il faut saluer, justement, c'est qu'il y a de nouveaux types d'écoles qui sont dédiées à la vente, comme Iconoclast, justement. D'ailleurs, Marie Také sera là le 18 octobre. Ils sont justement là pour pallier ce problème, pallier ce manque. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous avez remarqué, et ce n'est pas pour dire du mal, parce qu'on les aime, les écoles de commerce, j'y travaille, donc je ne vais pas en dire du mal, mais on pourrait les inciter, effectivement, non seulement à faire des cours sur la vente, mais j'insiste à faire aimer la vente. Il faut d'abord faire aimer la vente et faire comprendre aux étudiants à quel point c'est important que le jour où ils seront, et ils veulent tous être un jour ou l'autre, devenir des entrepreneurs, eh bien, quand on est entrepreneur, on passe sa journée à vendre. Et quand on passe sa journée à vendre, on passe sa journée à tourner. Moi, j'ai fait l'EDEC, je te rassure, il y a 40 ans, c'était déjà comme ça. On ne nous formait pas à la vente dans une école de commerce, même il y a 40 ans. Maintenant, il est formé à la finance. Dans l'école où j'ai été, j'ai eu des cours de vente parce que j'ai choisi de les faire, c'était une option, et on a eu des cours de vente. On n'en a pas eu beaucoup, mais on en a eu un peu, oui. En même temps, c'est une discipline un peu particulière, c'est d'ailleurs ce que fait IconoClass, ils ont un mode d'enseignement qui est très pratique et très terrain, parce que la vente, oui, bien sûr, on peut faire de la théorie, et d'ailleurs, on en fait là un peu, mais bon, après, the proof is in the pudding, la pratique, c'est sur le terrain que ça se passe, d'accord ? Donc, c'est vrai qu'en même temps, on ne peut pas trop reprocher aux écoles de commerce de ne pas faire assez de théories sur la vente, parce que ce n'est pas comme ça qu'on devient vendeur non plus. Oui, bon, maintenant, ils font de l'apprentissage en permanence. François, fais-nous la conclusion de cette session qui était sur la rétention et fidélisation des commerciaux ? Si tu veux, fais-nous une petite conclusion, parce qu'il y a une minute à l'autre, on va devoir nous quitter. Oui. Alors, écoute, d'abord, je pense que ce deuxième volet complète bien le premier. Alors, pour ceux qui, effectivement, j'invite aussi ceux qui n'ont pas insisté à la première matinée qui était très orientée contenu, ce marketing, alignement, vente et marketing, très, très important pour que les ventes soient performantes in fine, à le revisionner. Et je dirais qu'en conclusion, on est vraiment ici dans un esprit, un monde qui se veut vertueux. Donc, on va, oui, commercial, c'est très compliqué comme, commercial B2B, c'est très compliqué comme job. Oui, l'entreprise et surtout les fonctions qui tournent autour du commercial doivent l'aider. Et des outils comme le Sales Enablement servent, finalement, à aider cette force commerciale étendue à être plus performante. C'est le seul, c'est la seule motivation de ces outils, c'est vraiment de mettre le commercial dans le meilleur contexte pour qu'il puisse faire et voir, évidemment, dépasser ses objectifs. Bien, je vous propose qu'on continue ces lives la semaine prochaine en préparation du super événement numéro 2 de Sales Enablement, donc le 18 octobre. Parce que Yann et moi, on commence à bien apprécier ces lives et je trouve qu'aujourd'hui, vous avez partagé beaucoup de contenus de fond, franchement. Quelquefois, c'est un peu fumeuse ce qu'on peut raconter dans des lives, même moi ou même vous. Mais là, aujourd'hui, Yann, bravo, tu as fait un bon travail en quelques minutes pour préparer ton truc. J'ai travaillé de longues heures pour préparer ça. Et François, il a bien réfléchi à mes trois points. Je voulais qu'il donne trois points, tu vois, donc ça marche. Et vous voyez, vous pouvez faire ce genre de live, je vous le dis, pratiquement en temps réel, vous voyez, c'est pas aussi… Du moment, vous savez de quoi vous parlez, en fait. Voilà, ça, c'est un conseil que je donne. En tout cas, c'est assez sympathique, en fait, parce que c'est très spontané, justement. Ça change un peu des événements plus scriptés. Oui, corporel. On peut faire des choses qui sont plus spontanées. Voilà. Bon, écoutez, attendez, il y a quelques temps dans le chat qui dit quelque chose qui nous intéresse. C'est dommage que les écoles de… Oui, ça, on l'avait dit. Je crois que maintenant, ils sont allés au bout de ce qu'ils voulaient nous raconter dans le chat, nos amis, non ? Oui, je pense qu'on est bien. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est aller s'inscrire, quoi. Il n'y a plus que ça à faire. Et puis moi, il faut que je revoie quand même pourquoi il y a un bug. Je ne vois que ton chat à toi et pas le mien. Ils en restremaient. Oui, c'est l'inverse, vous voyez. Chaque fois, il y a un truc qui est un peu bizarre. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ça, c'est les aléas de la technique. Oui, alors, comme j'ai trouvé le lien d'inscription, là. Je le remets, le lien d'inscription, une dernière fois. Allez, hop. Attendez, merci pour le lien, Georges. Tu l'as eu, c'est bien. On va aussi le remettre sur mon truc à moi. Le lien de quoi ? Le lien d'inscription. Le vmktg.info.live.slashlive181022. C'est comme ça que vous pouvez vous inscrire. Alors, il y a aussi un lien pour aller s'inscrire sur LinkedIn, je crois. Oui, oui, vous verrez. Mais par contre, les gars, la plus facile, vous allez sur ce qu'on appelle le profil LinkedIn de Yann ou de Loïc Simon ou même de François et vous regardez un peu notre activité. Vous cliquez sur les posts qu'on a fait récemment et je vous assure que vous allez trouver les replays, les liens, le truc, etc. C'est juste être un peu moins poisson rouge que d'habitude, y compris quand on est commercial. D'accord ? Voilà, ça, c'est mon point de vue de social seller. Et moi, d'ailleurs… Alors, décharge, ce n'est pas facile parce qu'il y en a tellement. Il y en a dans tous les coins. Un coup, c'est en commentaire. Un coup, c'est… Ben oui, ben oui. Bon, en tout cas. Et puis alors, en ce qui nous concerne, vous nous retrouverez en live une ou deux fois la semaine prochaine. Moi, je serai également au salon Solutions. Je parlerai de CRM et de social selling. Intéressant. Mardi après-midi, là, il y a des tables rondes. Ça vous intéressera peut-être. Et là, j'aurai mon franc parler sur ce sujet d'ailleurs. Je vous le dis tout de suite parce que je serai en compagnie uniquement de marketeurs. D'ailleurs, c'est intéressant. CRM et il y a trois marketeurs et un vendeur pour parler de CRM la semaine prochaine. Je trouve ça intéressant d'une certaine manière. Donc, moi, je vais faire un peu le vilain petit canard vendeur, on va dire. Même si je connais très, très bien le CRM de mes années IBM où j'ai essayé de… Et deuxième, je trouve que moi, je fais également un peu de pub. Je fais un social selling forum Africa jeudi prochain, le 13. Ça, c'est super aussi, notamment pour les Africains. Il n'y a que des top voice, que des top choice Africa qui viennent parler d'ailleurs. C'est un truc dément. Le social selling forum de jeudi prochain, vous avez ça sur mon profil. Voilà, je me suis permis, François, de faire un peu de pub pour ça aussi. Sans parler d'alternatives forum. Je suis le social selling forum. Voilà. Donc, j'apprécie. Merci. Merci à tous. Donc, je vais quand même faire pour la fin, je montre ça. C'est tellement joli ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé cette illustration, Yann et moi, sur ton site. Il y a François sur le site de Sydney. Oui, absolument. J'ai trouvé ça super comme illustration. Et Yann l'a bien récupéré. Bravo, Yann. Et puis avec nos quatre super intervenants dans le 18. Voilà, au revoir tout le monde. On reste en ligne quelques instants, Yann. Tant que ton ré-entraînement n'est pas là pour planifier la prochaine. Bye, bye. Bye tout le monde. Bonne journée.